L'interview vérité où la fine bouche est bannie, Mirador. Ici, la parole est directe. Voilà donc, depuis 2011, je le disais, l'État guinéen était englué dans une longue bataille judiciaire contre le groupe du milliardaire israélien Benny Stenmet. L'enjeu pour la Guinée étant de faire condamner BSG Ressources pour des conditions d'acquisition très douteuses des blocs 1 et 2 du minerai de fer du Mont Simandou en Guinée forestière. La semaine dernière, la sentence dans le procès en arbitrage a été favorable à la Guinée. Les avocats du cabinet Silla & Partners font partie des compétences locales ayant donc plaidé au bénéfice de la Guinée. Question ainsi, pourquoi la Guinée a-t-elle cru bon de livrer bataille contre BSG Ressources autour du Simandou ? Quelle est la genèse de la lutte qui a permis la victoire de la Guinée et quelles sont les retombées de ce succès pour la Guinée et sa gouvernance ? C'est là-dessus que nous recevons Maître Mohamed Siddiqui Silla, l'un des avocats de l'État guinéen dans le dossier Simandou. Maître Silla, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador. Merci beaucoup. Akumba Diallo. Maître Silla & Silla gagnant, c'est rare. Je n'ai pas la prétention de dire que vous n'êtes pas connu, mais est-ce que vous pouvez un peu vous présenter à nos auditeurs ? Puisque nous avons appris que vous êtes inscrit au barreau de Guinée, au barreau de New York, moi j'ai dit « waouh ». Est-ce que c'est vrai ? Merci beaucoup. Merci de me recevoir. Je suis effectivement Maître Mohamed Siddiqui Silla. Je suis le gérant du cabinet Silland Partners, qui est un cabinet d'avocats d'affaires qui est orienté et service aux États, plutôt que service aux entreprises. En tout cas, chaque fois qu'on a le choix entre l'État ou les démembrements de l'État, en Guinée ou ailleurs, et les investisseurs privés, nous optons pour le service aux États en raison du fait que, généralement, dans ces relations États-investisseurs, gros investisseurs, il y a un gap de compétences. Et nous sommes contents, fiers de participer à la résorption de ce gap de compétences. Je suis effectivement inscrit au barreau de New York et inscrit au barreau de Guinée. Et voilà, c'est un énorme plaisir et beaucoup d'honneur pour nous d'avoir participé à ce processus arbitral très long, qui a abouti le 18 mai à cette sentence en faveur de la République de Guinée dans un procès arbitral qui se veut historique, puisque un État africain donné pour perdant dans ce type de processus est arrivé à se donner les moyens pour aborder ce long processus pour arriver à cette victoire qui est absolument historique. À raison de la qualité des minéraux qui étaient en jeu, on parle quand même du Simandou, qui est la plus grande réserve de fer inexploité au monde et de la meilleure teneur. Et il y a aussi des schémas de corruption qui ont été mis en œuvre de 2006 à 2010 pour que ce gros gisement très important pour la Guinée, vous vous souviendrez que le Simandou, le Transguinéen, ont toujours été les préoccupations de la Guinée depuis son indépendance, voilà, se retrouvent dans les mains d'un investisseur qui a usé, qui a abusé des moyens corruptifs, des stratagèmes de corruption pour pouvoir accéder à ce gisement important. Et c'est ce que nous, avocats, parce qu'on était plusieurs avocats, plusieurs cabinets, oui, moi j'ai eu la chance et l'honneur de participer à ça, mais on était beaucoup d'avocats qui ont accompagné l'État de Guinée dans ce long processus, dans ce difficile processus qui, heureusement, pour la Guinée, les Guinéens, les générations futures, constatent effectivement le retour sans aucun droit du gisement de Simandou et aussi de Zogota dans le portefeuille de l'État. Alors, Maître Silla, c'est vrai que vous étiez avec des avocats de beaucoup d'autres cabinets, notamment Auric et Asafo, mais aujourd'hui, on sait que la Guinée avait désisté à poursuivre ce procès dans le cadre d'un règlement qui avait été obtenu. À votre avis, en tant que conseiller juridique, qu'est-ce qui a convaincu la Guinée de poursuivre ce procès autour du Simandou alors qu'il y avait déjà un règlement à l'amiable, en tout cas le principe d'un règlement à l'amiable qui avait été obtenu ? D'accord. Il me semble qu'il y a plusieurs questions dans cette question-là. D'abord, qu'est-ce qui convainc la Guinée de partir dans un processus comme ça ? En 2010, à l'avènement du professeur Alpha Kondé, le gouvernement guinéen a estimé que certains minéraux, y compris ceux de Simandou, ont été octroyés dans des cadres qui n'étaient pas en faveur des intérêts de la Guinée. On se souviendra que BGR, à un moment donné, a cédé 51% de ce gisement Simandou et Zoghota avalé pour 2,5 milliards de dollars. La question pour les dirigeants d'alors, c'est de dire que ces 2,5 milliards qui sont payés à quelqu'un qu'on soupçonne d'avoir obtenu des droits par la corruption et qui n'a pas réalisé plus d'une centaine de millions de dollars d'investissement sur le gisement de Zoghota, c'était quand même choquant et on était un peu la risée de la communauté internationale. Donc, à partir de là, l'État se dit qu'on va faire en sorte de récupérer ce qui devait nous revenir de droit à défaut d'obtenir un partage de cette plus-value qui a été réalisée par cet investisseur-là. Donc, pour moi, la procédure avait absolument tout son sens pour un État qui se veut respectable et qui veut, qui en tout cas, se prévaut de mener une lutte à outrance contre la corruption dans le secteur numérique. Donc, vous faites allusion, effectivement, à ce protocole d'accord qui a eu lieu. Ce n'est pas vraiment un protocole d'accord puisqu'il n'a pas été signé. Mais, effectivement, en 2019, des négociations ont eu lieu alors que les audiences étaient terminées et que le tribunal arbitral était en voie d'émettre sa sentence. La sentence qui est sortie bientôt, récemment. Mais, en fait, il y a eu effectivement cela parce que, ça, c'est de mon point de vue, le Conseil de l'État. Nous estimons que le groupe BSGR et son dirigeant, Benny Steinmetz, s'étaient aperçus que la sentence ne pouvait pas être autre que celle qu'on a reçue maintenant. Donc, ne pouvaient pas être en leur faveur. Ne pouvaient pas être en leur faveur. Et ils ont décidé, donc, d'entrer dans ce processus-là afin de... Régler à l'amiable. De régler à l'amiable et de garder certains droits quand même sur... Effectivement, il y avait la renonciation au Simandou qui était prévue dans cet accord-là. Mais il y avait des droits qui leur étaient laissés sur Simandou d'une façon ou d'une autre. Maintenant, ce qui s'est passé... Sur Zogota. Sur Zogota. Voilà. Donc, à travers Nairon, tout. Ce qui s'est passé en réalité... C'est-à-dire que vous deviez avoir des parts sur Zogota. Oui. En réalité, moi, je n'ai pas vu cet accord-là vraiment. Mais c'est ce qui se dit globalement. Moi, je ne l'ai lu pas pour vous interrompre. Il est prévu que Nairon... Il a été signé du côté guinéen par maître Mori Doumbouya qui était agent judiciaire de l'État qui est devenu plus tard ministre de la Justice. Il est prévu que BGR renonce totalement de toute prétention au bloc 1 et 2, au bloc 3 et 4, toute implication. Et que le médiateur présente à l'État guinéen un développeur de Zogota. Et que ce développeur, la personne morale de Nairon, devait payer 50 millions de dollars américains à l'État guinéen. Mais bon, passons-en. Mais je vais finir par ce qui s'est passé sur cet accord. En réalité, cet accord-là n'a pas été signé, n'est pas entré en vigueur pour une raison simple. BGR était déjà en liquidation. Sous-administration. Donc, quand une société est sous-administration, en liquidation, ces anciens dirigeants ne peuvent plus engager la société. Bien. Or, les liquidateurs ne pouvaient pas signer cet accord-là en raison du fait qu'ils se seraient exposés à des poursuites de valets. Parce que le seul actif que BGR en liquidation avait était leur espoir de gagner justement ce contentieux arbitral. Voilà, ils se disaient que s'ils gagnaient, leur prétention d'autour de 5 milliards de dollars serait une créance qu'ils ont sur la Guinée. Ils pourraient utiliser ça pour dédommager leur créancier valet qui s'est rendu compte justement à la suite des processus que la Guinée a engagé, que son partenaire lui a menti, lui a caché les actes de corruption. Sinon, ils ne se seraient pas engagés dans ce processus. Donc, les administrateurs, les liquidateurs de BGR n'ayant pas signé l'accord, il n'y avait pas vraiment d'accord. Donc, voilà, c'est resté comme des expressions d'intention. Et finalement, le tribunal arbitral a décidé que puisqu'il n'y a pas d'accord et il n'y a pas d'évolution là-dessus, le procès s'est fait, les audiences se sont tenues, ils ont entendu les partis, les experts et toutes... Les témoins, il fallait rendre cette sentence-là. Peut-être qu'il n'y avait même plus d'espoir qu'il y ait l'accord étant donné que celui qui aurait incarné peut-être cet accord, sauf si je me trompais, le président déchu, n'était plus en mesure de le faire, j'imagine. Non, je ne pense pas. Je pense que globalement, c'est un accord qui n'est pas devenu un accord à réalité. Absolument. Puisqu'il n'a pas été un projet d'accord. Voilà, c'était un projet, une déclaration d'intention, si on peut dire comme ça. Mais voilà, il n'y a pas eu d'accord vraiment. Et finalement, les arbitres ont demandé aux partis est-ce qu'ils voulaient continuer dans le processus au fin de l'émission de la sentence, ce qui a été fait. En dépit du fait, il faut le souligner, que BSGR a, jusqu'à la dernière minute, fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter la publication, la prise de la sentence. Parfait. Moi, Wuri, dans le cadre de l'élaboration de ce livre, dans l'arène de Simandou, je me suis intéressé à ce problème. Je pense que l'accord devait être signé au troisième séjour de Sarkozy en Guinée. Il a fait deux séjours. Au troisième, il était prévu que l'accord définitif soit signé. Parce qu'en réalité, l'accord définitif était en négociation. C'est la première entente qui a été signée le 31 mars 2019. Et Sarkozy a fait deux voyages, malheureusement, avant le troisième qui était programmé. Al-Fakonde a chuté. Il y a eu les militaires au pouvoir. C'est dans le sens où j'ai posé tout à l'heure ma question de dire que l'espoir que cet accord arrive à bout était interrompu, justement, vu le coup d'État. Et d'ailleurs, je recommande à nos auditeurs ce livre-là. Talibé me permettra la pub. Parce que dans l'arène de Simandou, c'est une enquête locale diffusée en France. Que toi-même tu as écrite, il faut le rappeler. Alors oui, pour continuer Talibé. Oui, alors, la question que beaucoup se posent au regard du mastodonte, du poussant groupe que représentent Bézère, milliardaires israéliens, c'était, la question que beaucoup se posent, c'est quels étaient les risques que la Guinée encourait dans un tel procès devant le CIRGÉ. Après un procès, il reste un procès, il faut rappeler que cette procédure arbitrale a été initiée par BSGR, suite au retrait, par l'État de Guinée, des titres miniers dont BSGR était titulaire sur les blocs 1 et 2 de Simandou, que c'était des titres de recherche, et sur la concession qu'ils avaient, concession minière qu'ils avaient sur Zogota, sur justement la base des allégations de corruption que le comité technique, parce qu'en fait, on avait mis en place le comité technique de rejus des titres miniers et des conditions, avec les travaux que ce comité a eu à faire. Il faut rappeler que dans cette histoire, pour moi, c'est une question de responsabilité à un moment donné. On estime que quelqu'un a eu des droits miniers de façon frauduleuse, et on arrive à établir cela. Le gros challenge dans ce dossier-là a été comment on fait pour réunir les éléments de preuve pour confondre BSGR sur les pratiques de corruption qui ont eu lieu. Et il y a un certain nombre de choses qui méritent quand même d'être dites sur cela. Un, il y a la volonté d'un État, à un moment donné, de tout mettre en œuvre pour prouver ses actes de corruption. Et il y avait cette volonté politique pour aller démontrer cela. Deuxièmement, il y a eu la coopération pénale internationale. La Guinée a demandé la coopération d'un certain nombre de pays. Les États-Unis, la Suisse, Israël notamment, qui ont chacun, l'Angleterre, qui ont chacun dans leur pays, sur la base de leur texte interne qui interdit la corruption d'agents publics étrangers, mis en bral leur parquet, tous les outils qu'ils ont. Et cette coopération internationale a non seulement permis de confondre effectivement Bény et ses collaborateurs, les dirigeants du groupe BSGR, mais il a surtout permis de fournir des éléments de preuve à cette procédure-là. Parce qu'il faut rappeler qu'on est arrivé à démontrer par des contrats, par des audios, par des vidéos. Parce qu'en fait, en général, la corruption est quelque chose qui se fait en dessous de la table. On ne voit pas vraiment. Et la preuve de la corruption, elle est très difficile. C'est d'ailleurs dans l'ère du temps en ce moment. Ce qui a été fait dans ce cas, c'est que, il vous souviendra que le président Alphaconde est venu au pouvoir en 2010, le titre a été retiré en 2014. Entre-temps, le comité faisait ses enquêtes. On a pris le temps de faire des enquêtes. On a commis même des cabinets internationaux pour aider la Guinée à faire ses enquêtes. On a sollicité la coopération des pays partenaires pour recueillir des éléments de preuve. Une lutte contre la corruption devrait passer par cela. Mettre en œuvre toutes les enquêtes, réunir le maximum de données et d'informations pour pouvoir confondre l'acteur qu'on soupçonne de corruption. Ça, ça a été fait. Ça a été fait aussi parce que les personnes qui étaient impliquées dans cette histoire étaient tout autant emblématiques. Je ne sais pas, la personne la plus importante dans le schéma était Mme Mamadi Touré qui était la quatrième épouse du feu président Lansana Comté qui a reçu des dizaines de millions de dollars y compris des villas en Floride pour exercer cette influence et sur le président et sur les autres agents publics afin qu'ils donnent ces titres-là à BSGR. Ce que vous voyez de là, elle a reçu des dizaines de millions de dollars, on lui a promis 5% dans le ciment doux. alors que la participation de l'État guinéen était de 15%. Vous voyez un peu à quel point la corruption dans ces secteurs-là et dans tout secteur peut être nuisible pour un pays. Donc, quand vous parlez de risque, moi, je ne vois pas la chose en termes de risque qu'on en trouve en allant dans ce sens-là. mais moi, je vais plutôt dans le sens de la nécessité à aller dans ces directions-là pour éradiquer la corruption et dans le secteur extractif et dans tous les autres secteurs. Et pour ça, il faut de la méthode, il faut de la patience parce que beaucoup d'États, d'ailleurs, quand il y a changement de régime, font des révisitations de conventions, des remises en question de conventions sans mettre en œuvre les mécanismes qu'il faut. Et il faut, c'est le lieu aussi, de saluer ce que le comité technique avait fait à l'époque parce que c'était une procédure contradictoire, non discriminatoire qui a visé 19 entreprises et dans lequel les droits élémentaires de toutes les personnes ont été respectés. N'eût été ce processus-là qui a pris 3 ou 4 ans, comme je disais, peut-être qu'on aurait eu du mal à gagner l'arbitrage. Ça veut dire donc que dans la lutte contre la corruption, il est important de se donner les moyens d'être méthodiques pour mener les enquêtes qu'il faut en amont pour confondre, in fine, les personnes qu'on soupçonne de corruption. Bien, Lincoln. Alors, maître Cilla, la Guinée gagne ce procès. La question qui reste posée est de savoir quelles sont les retombées de ce succès pour le pays et sa gouvernance minière ? Comme je disais tout à l'heure, tout ça est parti d'une volonté de réforme du secteur minier. Gagner un procès comme ça signifie, et c'est le message que ça envoie, que la Guinée est désormais dans une logique de gestion vertueuse de ces nombreux minéraux. Vous savez que la Guinée est un pays réputé pour sa richesse naturelle. On l'appelle le scandale géologique. Et il est important que la gestion de l'acquisition des titres, des évolutions qu'il y a dans la vie d'un projet minier se fasse dans le maximum de transparence et de respect des règles d'éthique et de lutte contre la corruption. Donc, le premier élément qui intervient à la suite de cette sentence, c'est que, clairement, le gisement de Simandou, en tout cas, les blocs 1 et 2, reviennent dans le portefeuille de l'État et il n'y a plus l'ombre d'aucun doute concernant la propriété ou le titulaire de ce bloc-là. Il en va de même pour le gisement. adjacent de Zogota. Voilà ce qui est clair. La décision va impacter le gisement de Zogota qui est déjà sous gestion du point de vue en tout cas théorique, sous gestion de Niron. Vous étiez en train de dire tout à l'heure que les 50 millions de dollars que Niron devait payer n'ont pas été payés. Et puis, de toute façon, le procès portait et sur les gisements de Simandou et sur celui de Zogota. Sur l'ensemble des droits. Donc, à partir du moment où le tribunal arbitral a rejeté la totalité des demandes de BSGR, parce que ça, il est important de le dire, on a une sentence de 360 pages dans laquelle 250 pages concernent comment est-ce que les preuves que la Guinée a soumises sont recevables, sont valides et sont justifiées. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes justement de ce gisement en termes de prétention de BSGR et de ce que la Guinée obtient à tout point de vue ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, le gisement de Simandou, il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. On le sait. En fait, je parle de la décision rendue. Quelles sont les grandes conclusions de la décision de Zogota ? Parce qu'on croit savoir que désormais, BSGR va rembourser, en tout cas, doit rembourser si toutefois elle était solvable, doit rembourser les dépenses, les frais d'avocat que... 5 millions et quels sont... 5,6 millions de dollars. En plus qu'on récupère l'entièreté d'Issimandou et voire même Zogota par extension. Mais, maître... Laissez, non, attendez, on va revenir sur les grandes conclusions justement de cette décision de justice. On va solliciter une prolongation. Allons-y. Allez-y. D'accord. Effectivement, dans le domaine de l'arbitrage international, on considère en fait que la corruption corrompte tout. Et que, donc, celui qui a corrompu tout ce qu'il a obtenu du fait de la corruption, il doit le rendre. C'est un peu cela. Donc, c'est ce qui détermine que tous les droits dont BSGR se prévalait ont été tout simplement reconnus comme étant nuls parce qu'ayant été obtenus par la corruption. Maintenant, bien entendu, et ça, c'est un pas important aussi de la procédure, c'est que on a condamné BSGR à supporter 80% et des coûts de l'arbitrage et des frais supportés par la Guinée dans le cadre de l'arbitrage. Vous savez que l'arbitrage est un tribunal arbitral, c'est un tribunal privé que les partis, d'abord, vous devez vous entendre pour soumettre votre litige à l'arbitrage et c'est vous qui devez payer les arbitres, les arbitres, le centre d'arbitrage et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est les frais d'arbitrage que les partis doivent supporter. La sentence in fine détermine quelle est la quantité de cette charge que chacune des parties doit supporter. De la même manière, BSGR a été condamné à rembourser à la Guinée 80% des frais que la Guinée a supportés dans l'arbitrage. C'est des frais qui sont liés aux avocats, à d'autres conseils et experts qui ont dû intervenir dans la procédure. Donc effectivement... Pour quel montant ? 5,6 millions 5,3 millions pour les frais d'arbitrage et 300 000 pour les frais de conseil de la Guinée et 300 000 plus ou moins pour les frais d'arbitrage. Bien. Oui, Mohamed Kaba. Alors, vous êtes inscrit au Barreau de Guinée d'abord, en tant que Guinéen ou citoyen américain ? Je ne suis pas américain, je suis Guinéen. Donc vous êtes inscrit au Barreau de New York en tant que Guinéen. D'accord. Dans l'avocat Guinée. Avocat Guinée, pardon. Elle a rempli les critères de délisibilité. on ne se connaît pas ça. Le Barreau de New York. Voilà, bon. Je voulais mieux comprendre. Le plus grand Barreau du monde des affaires. D'accord, c'est très bien. Alors, maître, quelle expérience personnelle étirez-vous de ce marathon judiciaire ? Beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience en tant que telle parce que c'est une grande école cette aventure-là parce qu'au début, nul ne savait en fait comment cette histoire allait se terminer. Vous l'avez dit ici, on avait affaire quand même à quelqu'un, des gens qui ont beaucoup de moyens. Beaucoup plus de moyens que la Guinée. Et d'ailleurs, votre question me rappelle qu'au-delà de la coopération pénale internationale, la Guinée a aussi bénéficié douce du soutien affirmé, affiché de la Banque africaine de développement et de la Facilité africaine de soutien juridique qui ont payé une bonne partie des honoraires des conseils de l'État. Pour moi, la leçon, c'est que globalement, pour nos États, il est important de savoir exactement ce qu'on veut. Moi, j'ai vécu beaucoup de cas ici où des arbitrages ont été enclenchés contre la Guinée et personne n'a jamais répondu présent devant le tribunal arbitral et on se retrouve condamné. Ça, ça arrive beaucoup de fois. Dans ce cas précis, la Guinée a pris ses responsabilités, a trouvé les moyens parce que même si on ne les a pas en fonds propres, ils peuvent exister. Il y a plusieurs institutions qui sont disposées et comptant à aider les États pauvres vis-à-vis des investisseurs qui sont très riches. Donc, il y a absolument de la matière à aller déplacer des montagnes là où on pense qu'il y a effectivement des montagnes. Donc, à cœur vaillant, rien n'est pas possible. par des coches, nous n'occultons pas que c'est un exploit quelque part de mettre Mori Doumbouya qui était à l'époque l'agent judiciaire de l'État et non l'actuel agent judiciaire de l'État à mettre Moumette Sampil. Parce qu'il faut faire la part des choses. Attention, Mori Doumbouya a signé un accord. Oui, mais on semble l'oublier. Attends, on va préciser. On va le laisser répondre. On va mettre ça dans la bouche de l'avocat. On va le laisser répondre. Moumette Mori Doumbouya a accepté un accord de transaction. Moumette Sampil a continué la procédure et la Guinée a gagné le procès. Point barre. Donc, à l'actif de Moumette Doumbouya. Moumette, cette question, cette question. On a deux minutes. On a dit beaucoup de choses, mais en définitive, beaucoup, malgré toutes les explications que vous avez données, beaucoup se demandent quel est l'avenir du minerai et du fer de Zogota après cette sentence. Et de façon générale, des blocs, ça veut dire que la Guinée peut désormais les mettre en compétition. OK. Moi, je fais partie aussi de ceux qui ont accompagné l'État dans le processus d'appel d'offres qui a permis l'attribution du bloc 1 et 2 au consortium Winning Simando. Donc, ça, c'est effectivement C'est important de rappeler cela. C'est fait. Et les deux sont liés aussi parce que lorsque la Guinée a estimé que le bloc 1 et 2 étaient revenus dans son escarcelle, il était inimaginable qu'ayant déjà poursuivi BSGR pour corruption et manœuvres frauduleuses dans l'acquisition du même gisement, qu'on puisse l'octroyer d'une façon autre que par un processus d'appel d'offres. Et ce processus d'appel d'offres a été effectivement lancé en toute transparence et a conduit à son attribution au consortium Winning Simando. Donc, aujourd'hui, cette attribution ne souffre d'aucun, de mon point de vue, d'aucune ambiguïté aujourd'hui puisque le gisement est définitivement reconnu comme étant la propriété de l'État de Guinée qui l'a déjà attribué dans des conditions que nous savons à travers cette procédure d'appel d'offres. En 30 secondes, peut-être, quel sera donc le sort des agents guinéens qui ont été corrompus, par exemple, l'ancienne épouse de Comté que vous avez citée et bien d'autres à l'issue de tout ça, tout le processus en 30 secondes ? En fait, tous les acteurs dans ce processus-là ont connu déjà quand même des jugements dans un pays ou dans un autre. On sait par exemple que les diligents de BSGR ont été condamnés en Suisse l'année dernière à 5 ans de prison ferme. Ils ont fait appel mais le processus d'appel va avoir lieu. Madame Mamadi Touré a été reconnue coupable de corruption. C'est bien saisi et c'est d'ailleurs dans le cadre de sa coopération avec le FBI qu'on est arrivé à obtenir la plupart des contrats de corruption dont je n'ai pas eu le temps de parler ici parce qu'en fait ce cas-là est emblématique parce qu'il y avait des contrats dans lesquels il était écrit clairement que si vous nous aidez à obtenir le Simandou ou à atteindre tel milestone ou tel autre milestone vous gagnez tel montant ou tel montant et les montants ont effectivement été payés. Donc en général la plupart des acteurs ont été condamnés dans... Et si c'est bien sauf que Talibé sauf que Talibé si tu permets ces acteurs ont été acquittés par la justice guinéenne on est à la fin notamment à la cour d'appel tous ceux-là qui ont été condamnés par la justice internationale ont été acquittés par la justice guinéenne et c'est très compliqué Maître on parlera de ça un autre jour peut-être qu'on parlera de ça la prochaine fois Maître Silla merci en tout cas d'être passé et de nous avoir éclairé sur cette situation je vous en prie félicitations en tout cas pour la prouesse judiciaire merci à tous et à demain Vous avez suivi l'émission Mirador la grande messe de l'investigation journalistique la plus grande tribune politique de la Guinée avec Abou Bakar Diallo Talibé Bari Mamadou Ridialo Akoumba Diallo Kabine Fofana Mohamed Kaba Ibrahima Lincoln Souma Mamadou Diambalde